chapitre 10 le manifeste de la galbe internet est une toile et sur celle ci je filerai la mienne les philosophes la galbe est le premier et le dernier acte le galbage et la galbe en puissance les philosophes la galbe clôture esthétiquement le deuxième millénaire elle en est la nécessaire et tant attendu apocalypse est la condition de la morse d'un troisième millénaire qui peine tel un novice oisillon à déployer ses ailes des exégèses hâtives légendes et autres rumeurs coururent sans s'essouffler à propos d'elle qui s'impatientait de graver ici sa vérité un morceau de définition de la galbe a déjà quelque part été prononcé par son créateur ou son découvreur le débat reste ouvert sur la question mais l'écho étant toujours plus spirituel et réverbéré que la parole première elle va ici être répétée la galbe c'est le dépassement de la philosophie la philosophie et nous le savons l'amour de la sagesse la sagesse étant en somme la raison la galbe c'est quand l'amour perd la raison j'en ferra le chanter aimer à perdre la raison et qu'il se trouve seul flottant sans limite et sans cadre alors il s'ancre en toutes choses en notre âme qui n'est selon ma métaphysique que la multiplicité des avoirs perceptifs qui constituent la réalité de notre existence et l'amour fait cela en conservant le leg de la raison qui est la lucide conscience de la mort philosophé c'est apprendre à mourir disait l'autre donc il y a un bras de fer une irréconciliabilité l'attente entre l'amour et la mort et cela fait de nous des êtres tragiques et pour se désengluer de cette tragédie on se doit de devenir d'un faillible héros et le héros est galbée au sens le plus élémentaire corporel du terme et certains héros notamment dans les légendes du roi arthur cherche le graal et le graal comme par hasard est pratiquement l'anagramme du terme galbe une syllabe les lettres g l a b coïncidence assurément pas mais encore la galbe et dialectique et vise son propre dépassement pour parachever son devenir bien qu'elle veuille s'immuabiliser à terme elle veut d'abord se nier se devancer mais cette étape n'est pas chose facile tant la perfection la sphère section pour parler philosophiquement et constitutive de son essence qui ne connaîtra pas de pénurie la galbe s'appréhende au delà de la raison c'est d'abord un mouvement inconditionnel deux fois sans ça la démarche serait bien peu exigeante de la fois jusqu'à la galbe en passant par la crise de foi car la transcendance galbanisante s'atteint par un empirisme qui admet la démesure et le vice la galbe est évolutive s'adapte à toutes les exceptions et pan syntaxique et hyper signifiante sachez le dans sa fringante jeunesse le philosophe par son tempérament obsessionnel aimait proférer inventer de nouvelles expressions qu'il insérait dans ses continents conceptuels pour les mettre au goût du jour et les faire adopter par les gens qui l'entouraient dont certains pourraient prendre le nom de disciples pour coup qu'ils fussent ces gens purent élever le débat avant la voix alors qu'il lisait un quotidien gratuit au troisième étage de sa faculté la sorbonne nouvelle à paris ville lumière à laquelle il ajouterait les siennes il vit avant d'entrer en cours une publicité montrant une silhouette féminine sensuelle et voluptueuse et puis lire en lettres grâce à côté un groupe de mots qui disait à peu près ceci venez vous galber il n'est pas trop tard ce mot paraissait synthétiser et contenir tout ce que l'on pouvait dire voir et penser ruminer boire et manger du concept de vérité et dès lors il en joignent ni fanatiquement ses amis à se galbée pour devenir des bg devenant l'officiel l'authentique et le pionnier des bg galbée dites le bg galbée cette expression sonne si bien qu'originalement vide de sens elle impose son charisme par delà l'intellect le mot galbée fut aussitôt repopularisé dans l'enceinte de son université paris ville luminescente en france enfin et sans doute serait-il le prochain mot que la nasa enverra dans l'espace pour draguer d'hypothétiques intelligences extraterrestres le galbage et le pragmatique idéal que doit atteindre tout être ayant eu vent de son existence il se laisse entrevoir ressentir méditer humer à travers l'oeuvre du philosophe son art vidéo logé aujourd'hui sur youtube capitale de la modernité virtuelle l'esthétique youtube est ce que philosophique et le reflet sublimé de son temps elle révèle le mal être créatif de l'époque et qui se caractérise par l'idée post moderne que tout a été dit fait accompli que trop d'univers coexistent et se heurte dans l'esprit non limité non illimité du peuple et que la surabondance des médias des canaux de formation et des contenus court circuit le cerveau de l'humanité qu'il est impossible d'intégrer d'apprendre d'assimiler avec cohérence ce que l'on aimerait balloté que nous sommes par la houle de ce trop plein virtuel l'impatience et le zapping ont remplacé la profondeur et la concentration les philosophes et développe dans son art vidéo artistique une esthétique de la cacophonie tonitruante hyper référencé ou l'amour même s'amalgame au concept métaphysique abstrait provenant des penseurs phares de la race humaine et de ses propres réflexions à lui phare parisien parmi les pharisiens à l'instar des romantiques chez lui la passion prime et déborde la raison qui n'a jamais raison d'être raisonnable et qui toujours est précédé d'un idéal passionnel les grands esprits savent cela sauf que la passion philosophique est aiguë tordu délirante compulsive et de nature névrotique voilà pourquoi le galbage et comme nous le répétons bien souvent teinté de sur romantisme la galbe et futuriste par sa vitesse rock'n'roll encore par son allure et sa vélocité littéraire et humoristique par son écriture cinématographique par la nature même de son médium l'art de la galbe se veut pan esthétique ce que veut le médium sur lequel elle s'exprime avançons philo osef le néologisme fait sens le raisonnement obsessionnel et cérébral pétri du ciment de la vérité côtoie de près le vertigineux ni il osef on s'en fout oui le chercheur d'authenticité doit bien contrebalancer sa trop grande énergie par un je m'en foutisme équilibrant ses grandes enjambées métaphysiques ce clair obscur conceptuel recèle quelque chose du baroque shakespearien ce dernier disant que le monde entier est un théâtre et tous hommes et femmes n'en sont que les acteurs cet homme l'a dit et le philosophe le vit et l'expose dans son univers carnavalesque et sulfuré l'ascension métaphysique flirte avec la contre pétri jamais on ne vit une oeuvre qui mélangeait autant d'éléments disparate que les vidéos produites par l'esprit follement obsédé de philo osef mais l'époque le réclame le foisonnement festif et ornemental que ces vidéos exposés est corrélée au traumatisme du néant qu'il expérimenta et dont il faillit ne jamais se dépêtrer la peur du vide se transforme en trop plein de tout cet être à l'écran vient colmater des trous de néant dans les décennies et siècles qui supplanteront le nôtre les spécialistes de l'art s'échapperont sur le sens de certaines vidéos qui seront passés à la postérité le terme philosophique sera revendiqué par l'intelligentia et sera synonyme de hauteur de vue de compréhension détachée et impertinente des affaires de les affaires des hommes de pénétration d'esprit et d'élitisme de dandy dédaigneux tout le monde a raison mais le philosophe avait plus raison que tout le monde un être ne peut posséder des raisons que lorsque celles ci viennent remuer nager s'animer dans l'inondation de ses passions telle est la vérité sur romantique que les hommes de demain feront connaître au cerveau a soit fait de sur certitude relative cultiver ses passions pour stimuler sa raison l'un des enseignements philosophiques le philosophe au coeur verra se calibrer ses dires sur le modèle de la vérité ils le diront ils iront jusqu'à dogmatiser cela par sa volonté peu farouche et sa capacité de raisonnement niccio kantienne témoignant d'un cuit à huit chiffres il a dit son époque et la postérité qui ne l'attendait pas le blottira en son sein que têtera l'élite intellectuelle du millénaire qui s'annonce l'art vidé artistique galbée porteur de galbage peut-être aussi qualifié d'explosivisme digressif épileptique formule éloquente à l'image de ce qu'elle qualifie les traits principaux de la galbe formellement parlant vidé artistiquement sont les suivants 1 un phrasé direct ininterrompu ne laissant pas de place au souffle car la galbe est par essence aérienne et se situe par delà les limites physiologiques humaines de la même manière les plans se chevauchent presque semblant vouloir se supplanter comme si chacun chassait le précédent avant même que celui ci est dénié finir 2 une dimension analytico philosophico cérébrale quasi systématique car la galbe est rationnelle elle est raison elle a raison elle est raison raisonnante et résonne 3 une articulation surréaliste des idées menant à des digressions analogiques et à des enchaînements causaux que l'on voudrait interminable d'arborescence mais que la galbe s'efforce d'achever car elle sait son public humain trop humain pour le moment 4 un brouillage mémificatoire visuel indigeste qui impose un second visionnage et test de cette façon la cognition spectatorielle car exigeante et la galbe et gratifiante et sa compréhension il n'y point de mérite à gravir un mot dénué d'apesanteur 5 un veridique empirisme metta métaphysique intuitif qui se substitue à la démonstration classique par sa galbe transcendante autrement les philosophes à cette capacité de saisir l'indicible c'est à dire le sens de du flux de la pensée en deçà des mots et ne s'alourdit pas du carcan de la morne exactitude qui fait de certains intellectuels de fa de parleurs tissant leurs mots ennuyeusement comme les morceaux d'un puzzle dont chacun de semble emprunt de plus de lassitude que celui qui le précède 6 la liberté une liberté totale sauf quand celle ci menace les intérêts et l'aisance de son créateur cette esthétique incorpore des éléments fort disparate les cinq rétisant ce qui lui confère sa puissance par la beauté de sa créature la galbe et de l'onienne par sa façon de bidouiller son logiciel de montage et de ne point cesser d'en découvrir les subtilités la galbe et électronique et daft punkienne par la passion volcanique qui jaillit de toutes les pixels écranique à galbe à quelque chose de véhémence propre au caravage par son sur romantisme ponctuel il y a un soupçon de musée dans ce louis glougalbe par sa vitesse et sa violence et son rythme la galbe et musicale et c'est du rock d'aucun assimilerait jamais à court de boutade son explosivisme maniaque à celui du cinéaste michael b et de ce genre de mots d'esprit la galbe bienveillante et ri les spectateurs lecteurs consommateurs adeptes et adorateurs de la galbe s'appelait les galbés les bg galbés une fois que leur cursus de galbe est achevé et la communauté se nomme la galbe impériale ou la grande galberie voici dessous un lexique philosophique explosivisme digressif épileptique esthétique audiovisuel qui allie la raison efficace et opérationnelle à l'imagination la plus débridée association mis libre toujours articulé par un souci d'analogie ou de causalité et gratiné d'explosion rythme en le texte comme un maquillage magnifiant la femme qu'il superpose sans en travestir la nature la galbe et au philosophe et ses galbés ce que le graal fut à arthur et ses chevaliers sur romantisme quand la première désillusion d'un romantisme non atteint provoque une vague passionnelle intérieure un dégoût de soi qui supplante le premier romantisme d'un néo romantisme mûr et méta aussi quand ce qui constitue au préalable le germe d'un romantisme s'est enrayé et s'est muée en obsession devenant sur romantisme compulsif l'être que nous sommes et maudit hyper cadencé dans sa frénésie romantique et par une extraction ontologique de nous mêmes en dehors de ce que nous croyons être nous nous énucléons pour mieux nous analyser et considérant notre dépravation nous produisons un surcroît d'état d'âme quintessentier ciment d'un néo sur romantisme transcendantale et mystique or galbe orgasme suprasensible galbatus générique clôturer vos yeux avant ce livre et imaginez une chanson nostalgico mélancolique l'ouvrage touche à sa fin comme il a touché votre âme quelques tournures approximatives ont échappé à sa vigilance et côtoie ses brillantes saillies mais la nature elle-même imparfaite comme son mystère ne produit-elle pas des êtres proches de l'ange et d'autres semblables aux gnomes dont la physionomie nous permet de dire qu'elle a dans sa création manqué d'inspiration les mauvaises langues fourchues argueront en bavant que le philosophe ne parle que de lui et c'est méconnaître sa nature car ce faisant il épouse l'humanité son âme ayant l'ondoiement du reste celle des hommes qui se seraient superposés entre elles pour un peu plus d'étoffe oui le philosophe n'est autre que la synthèse des hommes avec ses bassesses et ses hauts faits à la valeur ajoutée près qu'il dispenserait sa galbe penser pour penser les flétrissures de l'âme endolorie des hommes pour la hisser sur les sommets embraser le monde l'embrasser se déliter achevé dans la vérité galbe à tous et gloire à mon public intelligent à l'esprit libre un télo mais pas trop rigolo mais pas que galbe fin le monde C'est parti ! C'est parti !